Mo, qui est président de la PTS, qui est l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Bonjour, M. Comeau. Bonjour. D'abord, je voulais vous demander d'entrée de jeu, comment vous trouvez la mobilisation ce matin, là, sur les différents piquets de grève? Oui, bien, je suis allé faire un petit tour près d'ici, près du centre jeunesse. On était allé au collège de Maisonneuve tantôt. C'est exceptionnel, je vous dirais. L'énergie qui se dégage. Les gens avaient hâte d'exprimer leur mécontentement face aux négociations. Puis on en a profité pour annoncer trois autres journées aussi de grève. Bien, voilà. Il y avait cette grève qui, dans les écoles, entre autres, est quelques heures. Ce n'est pas une journée complète. C'est une journée complète dans votre secteur, le secteur du réseau de la santé. Mais là, trois autres journées de grève qu'on annonce. Et Magali Picard, ce matin, disait peut-être éventuellement cette grève générale illimitée parce que les membres ont voté pour ça. C'est un message, la pression est là sur le gouvernement. C'est ce que vous voulez faire sentir? C'est l'objectif exactement de ces grèves-là. Il faut savoir que ce n'est pas une fin en soi. On ne veut pas nécessairement faire la grève. Ce qu'on veut dire au gouvernement, c'est qu'on est sérieux. On a besoin qu'ils viennent s'asseoir avec nous, qu'ils nous offrent plus qu'un appauvrissement. On n'a pas accepté les dernières offres qu'ils nous ont faites. C'était ridicule, je vous dirais. Nos membres sont prêts à aller loin, pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Mais il faut donner la chance à la négociation. C'est pour ça qu'on fait des séquences de grève avant d'en arriver là. Oui. Le gouvernement a réagi ce matin, je pense entre autres à Sionna Labelle, qui a invité les syndicats à faire un pas vers eux, à offrir une contre-proposition significative. Jusqu'où vous êtes prêts à aller quand on parle d'entente significative? Parce que là, l'écart est assez grand entre les deux, à la fois de votre côté et du côté du gouvernement. Quand je lis les déclarations publiques de Mme Lebel, je vous donne un exemple concret. On a fait en intersyndical, c'est-à-dire tous les syndicats ensemble du Front commun, une proposition au gouvernement parlant du sujet des primes, qui est une priorité pour nous et également une priorité pour le gouvernement. On fait ce dépôt-là, on n'a pas de retour. Et au dépôt dimanche dernier, on nous dit que notre priorité, c'est de parler des primes. Là, on ne se comprend pas. Je pense qu'il y a un problème de communication. On est sérieux. On veut arriver à une entente avant le 31 décembre, mais il faut quand même s'asseoir et en parler. On dirait qu'on fait un dialogue dessous. Ça m'inquiète un peu, je vous dirais. Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont prévues, là, à la lumière de ce qui a été annoncé ce matin, ou c'est encore trop tôt? Non, il y a des rencontres qui sont prévues, mais le rythme n'est quand même pas très élevé. Nos équipes sont prêtes. 24 heures par jour, 7 jours. On était là dimanche dernier, d'ailleurs. Toutes nos équipes de Négo était là, mais on a vu qu'il n'y avait pas de base de règlement. Mais on est prêts, puis il faut le faire. Nos membres veulent ça. La population, on ne veut pas pénaliser la population, mais on nous oblige presque à le faire. C'est ça qui est déplorable. Parlons-en de la population qui, pour l'instant, semble derrière les syndicats. On l'a vu, entre autres, sur les lignes de piquetage, on entend klaxonner. On sent que les gens, dans les réactions qu'on recueille sur le terrain aussi, sont derrière vous. Est-ce que vous craignez, justement, avec ces trois jours de grève annoncés, et peut-être éventuellement la grève générale illimitée, que vous perdiez l'opinion publique? On va s'efforcer de ne pas le faire. Parce qu'on ne se bat pas juste pour nous, on se bat aussi pour les services publics. On veut améliorer l'accessibilité aux services publics. Ce qui est actuellement pas évident en santé et services sociaux, en éducation aussi. On veut avoir des enseignants qualifiés qui enseignent aux enfants. On se bat pour ça aussi, et pour ça, il faut attirer du monde dans nos réseaux. On pense qu'en améliorant... On pense pas, on est sûr. En améliorant les conditions de travail, on va être capable de développer un discours positif par la suite, attirer du monde, puis après ça, on va être capable de répondre à la demande des services. Donc, ça réglerait en partie, ou peut-être en totalité, le problème de pénurie de main-d'oeuvre qu'on connaît dans le réseau de l'éducation, dans le réseau de la santé. On est convaincus de ça. Ça va éviter la multiplication des agences privées qui ont lieu actuellement, qui viennent donner des services à notre place à des coûts supérieurs. Ce qu'on dit au gouvernement, bien, investissez donc dans vos services publics. Vous allez moins investir dans la main-d'oeuvre indépendante, puis on aura des gens qui seront, encore une fois, dédiés à nos services publics. C'est ça qu'on réclame, en fait. Donc, actuellement, pour ce qui est du service, du secteur de la santé, ça implique quoi, là, concrètement, cette grève-là d'une journée? Parce que vous devez tenir les services essentiels. Absolument. Puis on sera sévère sur le respect des services essentiels. C'est négocié avec chacun des établissements. Et chacune des ententes a été approuvée par le tribunal administratif du travail. Donc, si on parle en imagerie médicale, laboratoire, exemple, les gens feront 80 % de leur temps de travail. Si on est en soins intensifs et urgences, bien sûr, c'est 100 %. Et centre jeunesse, santé mentale, on parle d'autour de 75 %. Et en réadaptation, on est autour de 70 % aussi. On va respecter ça. C'est important. Nos gens sont là pour donner des soins. On n'est pas fait pour ne pas en donner. Alors, si les gens nous donnent des mandats forts de grève, c'est quand même un signal important que ça ne va pas bien dans la négo. Oui, les conséquences sur la population, on s'attend quand même à un certain ralentissement dans les traitements. On parle d'un report de rendez-vous, d'examens électifs. C'est sûr qu'il y a un ralentissement. Ce n'est pas un souhait, mais on nous oblige à aller là. Donc, ces journées de grève qui sont annoncées 21, 22, 23 novembre, c'est annoncé, ce n'est pas coulé dans le béton. On espère encore pouvoir y arriver. Vous croyez vraiment que ce sera possible? Il faut. On a ce devoir-là d'y arriver. C'est pour ça qu'on croit qu'on a un discours crédible. On est à la table. C'est sérieux quand on est là. On a un seul discours. On n'a pas un discours devant les médias et un discours à la table. On a un seul discours. Nos membres s'attendent à ce qu'on règle. On ne veut pas les faire gréver pour rien. Puis, on veut régler vite cette situation-là pour que nos services se donnent. Alors, moi, j'y crois. Je suis un optimiste. C'est sûr qu'actuellement, on est un peu loin. Oui. Mais moi, je pense que quand on va s'asseoir sérieusement et en parler de véritables journées complètes, avec des allers-retours de la même journée, on va être capable d'arriver. Donc, vous seriez prêt à faire un bout de chemin vers le gouvernement, de ce que je comprends. C'est que le gouvernement parle aussi de sa capacité de payer. Ils vont peut-être allonger d'autres argents. Mais vous, j'ai l'impression que depuis le début, vous restez sur votre 20 % sur trois ans. Est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre? Une négociation implique une marge de manœuvre, implique une discussion des allers-retours, oui. Mais il y a aussi les conditions de travail qu'il faut regarder à ce moment-là. Puis, on ne sent pas beaucoup d'ouverture. La ministre Lebel veut parler d'ancienneté. Elle dit que c'est une priorité pour elle, alors qu'elle n'a aucune demande à cet effet-là sur les tables. Quand on se sera attendu sur les thèmes à parler, on va être là et on va faire le travail qu'il faut. On va souhaiter qu'il y ait cette entente, effectivement. Sinon, il y a ces journées de grève qui sont annoncées. 21, 22, 23 novembre prochain. Robert Comeau, président de la PTS, merci d'avoir été là. Merci.